Quand j'étais tout jeune, je pense que l'école où je suis allé, le milieu scolaire, le milieu familial aussi, c'était marquant. C'est comme la première pousse de ce qu'aura été toute ma vie finalement. J'ai fréquenté une école qui était tenue par des religieux, des Ursulines. C'était la même chose. J'ai vécu dans cette ambiance-là de formation humaine, mais chrétienne aussi. J'ai ressenti beaucoup de joie là-dedans, qu'on appelait ça enfant de cœur, puis suivre la messe, mon petit livre, tout ça. Je pense que c'est comme à l'origine de ma vie actuelle. Ma vie actuelle fait simplement continuer ça. J'ai comme trouvé une façon de retrouver, de revivre ça, mais tout au long de ma vie, c'est comme si j'étais encore un petit gars assis devant un hôtel dans une église finalement. Ça doit être assez rare ce genre de... Dans le collège où je suis allé après, j'ai perdu beaucoup de cette simplicité-là. C'est allé vers l'âge de 18 ans où j'ai retrouvé la joie de revenir à être capable de parler à Dieu, puis de faire des exercices religieux comme quelque chose de personnel que j'aimais faire. Alors, il y a eu un temps peut-être de 12 à 18 ans où j'ai décroché de cette simplicité. Moi, j'aimais beaucoup me faire des chemins. Je dessinais des chemins. Dans la région où j'étais enfant, c'était une région très agricole où les chemins étaient tous parallèles, à un mille de distance. Moi, je pensais que toute la terre était faite comme ça. Alors, je dessinais des chemins comme ça. Et avec mes petits camions que j'avais pour jouer, j'avais un genre de petit bulldozer, tout ça, je faisais ces chemins-là. Ça, c'est quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup les chemins. Puis les chemins, puis les avions, mais qui tombaient surtout. Plus tard, c'est assez bizarre, mais pendant, mettons, dans mon adolescence, c'était dessiner des maisons. Puis pas tellement l'apparence de la maison extérieure, mais faire des plans de maison. J'ai toujours été quelqu'un de studieux, finalement. J'ai pas des talents extraordinaires, mais en raison de mon travail constant, j'ai toujours eu des bons résultats. La chimie puis la physique, j'étais en première classe dans ces matières-là. J'avais même pas remarqué ça dans le temps. Dans un milieu comme ici, la vie affective, c'est assez spécial. On n'est pas non plus coupé tant que ça de l'extérieur, de sorte qu'à raison de notre travail ou des occupations qu'on a ou des rencontres qu'on a, on finit par avoir des amis, des amis intimes, finalement, parmi les gens de l'extérieur aussi. Ça peut être dans le monde féminin comme dans le monde masculin, finalement. Et je pense que, je pense que, surtout à mesure qu'on vieillit, là, c'est… On peut pas passer à côté de ça, il faut vraiment avoir des amis dans la vie. Et c'est… C'est aussi comblant une amitié profonde, là, entre personnes que… Ça peut être aussi comblant que le lien dans le mariage, par exemple. Parce que c'est pas… C'est au niveau vraiment de… De la sensibilité puis de la reconnaissance de la personne, de voir l'autre personne, l'échange profond qu'il peut y avoir aussi entre les personnes. Dans ma vie de moine, une des grandes… Une des grandes choses que je trouve difficiles, c'est… D'abord, on parlait tout à l'heure d'une certaine solitude affective que, surtout dans les premières années que j'étais ici, il a fallu le vivre. Plus peut-être que maintenant, parce que maintenant, je me sens plus libre à ce niveau-là. Quand on est jeune, on fait passer la différence entre l'aspect proprement sexuel puis l'affectivité. Maintenant, on est plus capable de le faire, donc c'est plus épanouissant. La relation amicale est plus épanouissante. Mais donc, à longueur de vie, c'est quand même… Il y a une certaine solitude à vivre, là. Et l'autre aspect difficile, c'est que… C'est cette régularité-là, là. On n'a jamais de vacances. On ne peut pas se dire, là, là, moi, je vais… Je vais attendre, là, dans quelques mois, là, je vais reprendre trois semaines ou un mois puis là, c'est « free for all ». Tu sais, je pars puis je fais ce que je veux, là. On n'a pas ça jamais, jamais, jamais. Ça, je trouve que ça manque. On devrait l'avoir. Et il faudrait avoir, de temps en temps, là, tu sais, une liberté complète. Même dans une semaine, on n'a même pas une journée complète de congé. On a un après-midi de congé, aller jusqu'à la soirée, là. Mais je ne peux pas dire, demain, là, je suis complètement libre, je me lève à l'heure que je veux. Jamais. Mais ce n'est pas normal, ça. Moi, je trouve que ça, ça manque dans notre vie. Moi, c'était moi qui décidais, je ferais ça autrement. Mais à mesure qu'on vieillit aussi, là, bien, on est capable de prendre une certaine liberté à travers tout ça. Puis, dans… Il y a aussi… On est astreint à des travaux où il faut rendre service dans différents domaines, dans différents… Bon, j'ai été 20 ans à la fromagerie. À un moment donné, c'est un avantage aussi dans un milieu comme ici. Bien, à un moment donné, quelqu'un m'a remplacé. Et assez jeune, j'ai pu me lancer en d'autres choses, comme la musique ou le travail pour les Amis Saint-Benoît ou l'hôtellerie. C'est comme une deuxième carrière. Puis, psychologiquement, dans une vie, c'est tellement important, ça, de faire ce changement-là, mais pas trop vieux, parce qu'on est encore en forme pour le faire, puis on est encore capable d'entreprendre quelque chose qui va mener à… qui peut aller assez loin, parce qu'on est encore assez jeune. J'ai fait ce changement-là vers 56 ans. Vous voyez, c'était… c'était encore le temps, en tout cas, il me semble.